A bord du Dragon 25 de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, indispensables dans ce type d'opération. Le chef d'unité descend par treuillage au plus près de la victime, et ça c'est un avantage réel avec Dragon 25. Il sécurise le site et ensuite demande les moyens nécessaires pour évacuer cette personne avec un maximum de confort. Avec Dragon 25, les interventions sont beaucoup plus rapides qu'avec des techniques de cordes traditionnelles. Le fait de treuiller la victime dans une civière, cela évite un brancardage long et compliqué et qui peut être difficile pour la victime en quelques minutes. La personne blessée se retrouve dans le sas des urgences très rapidement. Il est donc précieux ce Dragon 25 basé à la Vez. Il couvre toute la Franche-Comté et devient moyen national, notamment pour les catastrophes naturelles. On est dans une région quand même qui est assez montagneuse et dès qu'on a besoin d'intervenir sur des personnes qui sont difficilement accessibles, que ce soit des accidents de bûcheronnage, des chasseurs ou simplement des randonneurs, des vététistes, c'est un moyen qui permet d'aller rapidement, ne serait-ce que parfois pour trouver la victime, parfois c'est pas évident. Et avec l'hélicoptère, on gagne énormément de temps et pour la recherche et pour le sauvetage. En lien avec le Grimpe, mais aussi bien sûr le CHU et le SAMU, les missions de Dragon 25 sont multiples. Avec les pompiers, on va aussi rajouter des missions de transport d'équipes spécialisées, notamment des plongeurs, des équipes cynophiles. Et puis on a aussi de la mission qui pourrait être une mission de police puisqu'on appartient au ministère de l'Intérieur. En Franche-Comté, c'est très très rare, mais on peut éventuellement faire ce genre de mission. En moyenne, Dragon 25 intervient 400 fois par an pour les secours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –